La composition est un art photographique dont la vidéo s'inspire par nécessité, surtout depuis l'avènement de la haute définition qui implique de bien savoir composer une image aux dimensions plus imposantes. Obtenir des scènes bien composées suppose de suivre un certain nombre de règles courantes que vous découvrez ici. On doit tout d'abord respecter, pour des vues de paysage notamment, une proportion un tiers, deux tiers. La règle est simple, l'élément auquel vous souhaitez donner le plus d'importance doit occuper deux tiers de l'image, le reste un tiers. Une autre règle à respecter est d'équilibrer la composition. Il existe au moins trois manières de procéder. Grâce à un sujet ou un objet en avant-plan, grâce aux lignes naturelles que peut proposer le décor, ou encore grâce à une action, illustration de ces trois procédés. Sous-titrage ST' 501 Les règles courantes de composition consistent aussi à procurer une certaine profondeur aux séquences. Privilégiez, si vous le pouvez, trois niveaux de plan, comme dans les images qui suivent. Sous-titrage ST' 501 Il existe des règles spécifiques parmi lesquelles on trouve la règle des tiers et la règle des 180 degrés. La règle des tiers est une des règles parmi les plus connues. Elle consiste à placer le sujet principal à l'intersection de deux lignes de force. Il faut pour cela créer une division imaginaire du cadre en deux lignes horizontales et deux verticales, constituant neuf cases identiques et quatre points de force. C'est sur l'un de ces points de force que votre sujet principal ou votre sujet secondaire doit se situer. Si c'est un être humain, le point de force correspondra au visage de la personne ou à ses yeux. Voici le résultat obtenu avec un rameur du Kerala. Toute règle peut sans doute être transgressée. En 16-9, la règle des tiers s'applique quoi qu'il arrive, comme en 4 tiers. Mais on peut imaginer une variante en décalant les quatre points de force vers les bords et donner ainsi plus de force aux diagonales, retrouvant notre rameur du Kerala. Autre règle spécifique, celle des 180 degrés. C'est une règle très connue mais pas toujours bien respectée. Cette règle est la suivante. Lorsque deux personnes se font face et qu'elles sont filmées selon une logique de champ contre champ, la caméra doit toujours rester du même côté d'une ligne imaginaire qui traverse ces personnes. Autrement dit, la caméra ne doit jamais franchir la ligne des 180 degrés. Sinon, le spectateur perd tout bonnement ses repères dans l'espace. Regardez bien les quatre séquences qui suivent. Elles respectent toute la règle des 180 degrés. ... ... C'est directement le point de vue que la parait est. C'est un peu plus tard. Pour la ventaja la parait. C'est un peu plus tard que ça va plus tard. Et puis ça, c'est un peu plus tard. Et puis ça, il y a plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Poursuivons par un certain nombre de compositions créatives que voici. Parmi elles, on trouve le cadre dans le cadre. L'idée est que le décor peut intégrer une forme de cadre, générant ainsi des compositions harmonieuses ou audacieuses. Une autre approche créative possible est de chercher à renforcer le sentiment d'isolement. En voici quelques exemples. On peut tenter également de décadrer le sujet principal. ici une voiture sur une route de montagne. Le décadrage consiste à positionner son sujet au bord du cadre tout en laissant au spectateur découvrir le reste du lieu qui occupe la majeure partie du cadre. Voici un premier exemple. Dans ce deuxième exemple, dont le sujet n'est plus un paysage mais une personne, on peut décadrer de façon conventionnelle, c'est-à-dire en veillant à ce que le regard de la personne se dirige vers la zone du cadre où il y a le plus d'espace. Mais on peut aussi décadrer en opposition, c'est-à-dire sans que la personne ne regarde spécialement dans la direction où il y a le plus d'espace. Certains réalisateurs comme Nicolas Barker pour son documentaire On Made Bets exploitent à plusieurs reprises de tels décadrages. Vous découvrez ici quelques exemples parmi les plus significatifs extraits de son film. Enfin, on peut favoriser ce qu'on appelle les entrées de champs, un procédé qui consiste à attendre qu'un élément mobile surgisse d'un côté ou de l'autre du cadre comme s'il entrait dans le champ. L'effet peut être d'autant plus réussi au téléobjectif, il faut juste prendre soin d'être calé sur trépied. Pour que l'entrée de champ soit à la fois possible et percutante, tous les photographes connaissent bien ce truc. la qualité première est de patienter suffisamment pour que la situation idéale se présente. La récompense est souvent au bout du chemin. comparons le même point de vue. Pour finir, une belle composition ne doit pas être altérée par un défaut, tel que celui de l'horizon penché. Un écueil d'ailleurs indirectement favorisé par les caméscopes trop légers. En effet, ces modèles restent parfois difficiles à maintenir parfaitement à l'horizontale et peuvent engendrer un tel défaut. Le défaut d'horizontalité est davantage visible au téléobjectif en raison de l'angle de champ plus étroit. Mais même au grand angle, il peut devenir perceptible. ... Alors, les solutions possibles sont au nombre de 3. On peut tout d'abord, du moins sur certains modèles, afficher des repères d'horizontalité à l'écran. On peut aussi s'aider d'un trépied, voire d'un mini-trépied. On peut enfin fixer un niveau à bulle sur la griffe porte-accessoires du caméscope. Vous voilà fin prêt à réaliser des compositions qui épateront vos spectateurs. Alors, bonnes images ! ... 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